Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'hypnose. Avant de débuter, je souhaite m'adresser aux coachs, aux thérapeutes, hypnothérapeutes, professeurs de méditation, de yoga, bref, aux professionnels de l'accompagnement qui souhaitent guider leurs consultants dans des trances hypnotiques, des méditations, des visualisations ou encore des relaxations. J'ai quelque chose qui va vous intéresser. Depuis des années, des professionnels me demandent s'il est possible d'utiliser les textes de mes séances à but professionnel. Et bien sachez que c'est désormais possible, j'ai en effet rassemblé mes 60 meilleurs scripts d'hypnose spirituelle et de méditation dans un pack que vous pouvez vous procurer dans le lien qui est en haut à droite de l'écran ou bien dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez 60 scripts d'hypnose classés par thème et représentant pas loin de 700 pages. On y retrouve des scripts chamaniques, de l'énergie éthique, des séances autour de l'enfant intérieur, la rencontre avec les guides, les vies antérieures, etc. Tous les scripts sont prêts à l'emploi et comprennent toutes les phases nécessaires au bon déroulement d'une séance. Ils sont imprimables mais aussi consultables à partir d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Alors si cette possibilité vous intéresse, vous pouvez vous procurer ces 60 textes pour un prix de 127 euros, soit 2,20 euros le script, ce qui vous permet d'assurer des consultations de qualité. Ces scripts représentent un atout pour votre pratique. Ils vous permettront de partir d'une base fiable, validée par ma propre expérience puisque j'utilise ces scripts moi-même ici sur cette chaîne ou lors de mes séances. Et ils sont appréciés, disons-le, par des milliers de personnes. Allez, assez de discussions, vous devez avoir envie de passer à votre séance. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander le pack 60 scripts d'hypnose spirituelle, allez faire un tour dans la description de la vidéo. Au passage, je précise qu'en francophonie, vous ne trouverez pas un si bon rapport qualité-prix. Place à votre séance, je vous souhaite un bon moment les voyageurs. Pour cette séance, vous pouvez vous installer confortablement. Et pour partir encore plus vite dans cet état hypnotique, je vous propose de réaliser quelques respirations profondes afin d'entrer à l'intérieur de vous-même. Prenez le temps de respirer profondément en prenant conscience de votre corps. Et le moment où vous fermerez les yeux, si ce n'est pas encore fait, sera le moment où vous serez déjà parti pour ce voyage intérieur. Pendant cette séance, vous resterez pleinement concentré sur le son de ma voix. et sur ce que je vais vous dire. Et si vous entendez des bruits pendant cette séance, ils pourront vous accompagner encore plus profondément dans la relaxation. et vous resterez totalement concentré sur le son de ma voix et sur ce que je vais vous dire. Et si votre mental venait par moment s'inviter dans cette séance, c'est très bien. A partir de maintenant, vous pouvez vous concentrer sur les différentes parties de votre corps que je vais citer petit à petit. Et vous allez inspirer en vous concentrant sur cette partie de votre corps. En vous concentrant sur vos ressentis. Et vous pourrez ensuite expirer en souriant à cette partie de votre corps. Mes propos sont peut-être abstraits, ou cela vous paraît-il très étrange. Mais vous savez, lorsque notre visage sourit, tous nos muscles se détendent. Le sourire procure également une sensation de bien-être. Alors dans quelques instants, vous pourrez envoyer toute cette détente et tout ce bien-être dans la zone de votre corps que je vais citer. Et nous allons démarrer par vos pieds. Inspirez en vous concentrant sur vos pieds et expirez en souriant à vos pieds. Et si votre rythme de respiration est un peu différent de ce que je vous propose ici, qu'il est plus ou moins rapide, cela n'a aucune importance. Calez-vous sur votre propre rythme. Et vous avez tout le temps. Inspirez en vous concentrant sur vos mollets. Expirez en vous concentrant sur vos mollets. Inspirez en vous concentrant sur vos cuisses. Expirez en souriant à vos cuisses. Et vous pouvez dès maintenant sentir que vos jambes sont plus relaxées grâce à ces respirations. D'ailleurs, je me demande si elles vous semblent plus lourdes que tout à l'heure, ou bien plus légères que tout à l'heure. Sentez-vous une différence de sensation dans vos jambes depuis que nous avons démarré cette séance ? Quoi qu'il en soit, vous allez continuer cette respiration souriante. Vous allez maintenant inspirer en vous concentrant sur votre bassin et expirer en souriant à votre bassin. Inspirez en vous concentrant sur votre ventre et expirez en souriant à votre ventre. Inspirez en vous concentrant sur votre colonne vertébrale et expirez en souriant à votre colonne vertébrale. Inspirez en vous concentrant sur vos poumons et expirez en souriant à vos poumons. Sentez à quel point ces respirations et à quel point ces sourires vous accompagnent dans la relaxation. Sentez à quel point votre corps se détend. Sentez à quel point votre esprit s'évade. Inspirez en vous concentrant sur vos épaules. Expirez en souriant à vos épaules. Puis inspirez en vous concentrant sur votre cou. Et expirez en souriant à votre cou. Et expirez en souriant à votre cou. Inspirez en vous concentrant sur vos bras. Et expirez en souriant à vos bras. Et pour finir et parvenir à un état de relaxation totale. Inspirez en vous concentrant sur vos bras. Inspirez en vous concentrant sur votre tête. Et expirez en souriant à votre tête. Et à présent que vous avez détendu votre corps. Vous allez continuer à le détendre et continuer à détendre également votre esprit. Et pour cela, imaginez que vous êtes confortablement installé dans un train. Un train qui vous emmène vers une destination que vous appréciez particulièrement. Et peu importe si cet endroit est proche ou lointain. C'est un train hypnotique. C'est un train hypnotique qui peut vous amener n'importe où. Et le voyage peut durer aussi longtemps que vous le souhaitez, court ou bien rapide. Imaginez que vous êtes dans un état de détente complet, en train de regarder à travers les vitres de ce train. Votre corps est agréablement posé sur ce siège. Et vous pouvez ressentir les points d'appui de votre corps sur ce siège du train. Et vous vous sentez bien. Et plus le paysage défile par la fenêtre de ce train. Et plus votre corps se relâche. Il y a juste à imaginer le paysage défiler. Vous imaginez ce paysage immobile s'évaporer au fil de l'avancée de ce train et devenir ainsi mouvant. Et je suis curieux de savoir ce que vous voyez dans ce paysage. Est-ce que ce sont des champs ou bien la mer au loin ? Ou les montagnes au loin ? Est-ce que vous semblez traverser une forêt ? Je ne sais pas. Et plus ce paysage défile et plus vous plongez profondément à l'intérieur de vous-même. Et plus vous rentrez à l'intérieur de vous-même. Et plus vous êtes détendu. Et plus vous êtes détendu. Et plus vous plongez à l'intérieur de vous-même. Et plus vous êtes détendu. Et plus vous êtes détendu. Et plus profondément profond à l'intérieur de vous. plus le train avance et plus vous entrez dans cet état hypnotique plus le paysage défile et plus vous descendez à l'intérieur de vous et qu'en vivant ce voyage intérieur c'est comme si vous vous détachiez de votre quotidien habituel de toutes ces routines, de toutes ces tâches qui rythment votre journée qui sont loin derrière vous que vous continuez à travers la fenêtre à être hypnotisé par la beauté des reliefs paysages c'est un peu comme si le temps s'était arrêté quelque part perdu sur terre et souvent c'est le moment idéal pour faire le point comme un bilan sur les dernières années de votre existence vous pensez à vos merveilleux souvenirs peut-être à des périodes plus délicates parfois vous souriez sans raison et vous vous sentez apaisé dans ce train hypnotique confortablement installé vous savez que vous voyagez quelque part à travers votre esprit à travers votre esprit et rend tout doucement parfois dans l'attente de trouver un point de repère et que c'est agréable de pouvoir errer avec tant de liberté liberté d'observer liberté de décider liberté d'explorer et de laisser place à votre curiosité vous savez l'intérieur de votre corps est un immense espace qui ressemble fortement au paysage que vous observez et qui défile en tant qu'être humain tout ce qui se trouve dans le corps appartient au naturel c'est un endroit dont vous avez envie de prendre soin de respecter et d'entretenir parce qu'à l'intérieur de ce corps il y a votre cœur qui bat il vous maintient en vie il vous permet de vivre chaque instant d'apprécier chaque moment le cœur qui bat crée une impulsion à travers l'ensemble de l'organisme et chaque battement de la vie importe une puissance qui anime les organes le flux sanguin les cellules en effervescence votre cœur est un messager unique et universel capable de traduire vos émotions les plus profondes et lorsque vous êtes enjoué enthousiaste il bat plus fort et lorsque l'on ressent une émotion de tristesse un sentiment de déception il y a souvent comme un petit pincement identifiable et lorsque vous vous sentez reposer apaiser comme en ce moment même les battements de votre cœur sont plus lents et c'est très agréable et puis il y a vos poumons ils vous permettent bien sûr de respirer ils vous maintiennent en vie et lorsque l'oxygène entre à l'intérieur il se gonfle se gonfle et lorsque vous expirez ils perdent en volume et vous vous sentez bien reposé je ne sais pas si vous le savez mais les poumons sont la représentation de la communication et de la liberté lors de chaque cycle respiratoire nous nous relions au monde et à la terre avec tous les êtres vivants de cette planète vous pouvez en quelque sorte considérer les poumons comme une plateforme d'échange continuelle c'est ici que vous recevez et que vous donnez à la fois situé au centre de votre corps vous prenez conscience que vos poumons sont le point de départ de tout et vous voulez en prendre soin prenez le temps d'imaginer de visualiser si vous le pouvez vos poumons prenez le temps de les retrouver de les observer de manière objective et si vous faites cela en toute sincérité vous constatez des petites marques noires comme des tâches dispersées un peu partout à la surface des poumons vous pourriez percevoir davantage la couleur naturelle des poumons dans des teintes rosées mais ce qui masque cette magnifique couleur sont ces tâches éparses créant un sentiment d'irrégularité comme si cela était brouillé et cette image vous donne l'impression que ces poumons sont en mauvaise santé ils ne rayonnent pas et ces tâches noires ressemblent à des marques de goudron et si j'étais à votre place cela susciterait chez moi une émotion de tristesse je ne sais pas si vous ressentez cela peut-être même que cela peut générer une sensation singulière au niveau de votre cœur et je le sais aussi vous avez l'intime conviction que cela peut changer et que vous pouvez initier une transformation saine ce changement qui ouvre les portes d'une nouvelle vie pleinement indépendante et que cette addiction qui sommeille à l'intérieur de vous n'est jamais définitive et que vous pouvez peu à peu l'éloigner de votre esprit vous pouvez l'expulser de votre cercle de paix afin de raviver cet espace naturel qu'est votre organisme alors je vais vous proposer un exercice très simple à mettre en place maintenant vous allez continuer à observer vos poumons et en parallèle réaliser un exercice de respiration lorsque vous inspirez vous récupérez l'énergie naturelle qui appartient à la terre et lorsque vous expirez vous faites disparaître les petites taches noires de manière progressive et lente visualisez ces particules d'énergie qui proviennent de la terre sur l'inspiration vous pouvez même retenir cette énergie à l'intérieur de vous quelques instants et lorsque vous soufflez doucement lorsque vous soufflez les taches noires se retirent peu à peu de la surface de vos poumons comme une poudre noire balayée par le vent lors de chaque inspiration vous imaginez toutes ces particules d'énergie brillante et scintillante offerte par Gaïa et à l'expiration cette poudre noire se détache de vos poumons et c'est agréable n'est-ce pas d'observer ce phénomène et c'est encore plus agréable de savoir que le processus est en marche et que vous êtes à l'origine de ce changement peut-être que vous réalisez que cela est plus simple que ce que vous aviez prévu que vous bénéficiez de la présence de la terre-mère de son aide de son soutien pour faire émerger cette puissance en vous la terre qui travaille avec vous ici et maintenant qui vous accompagne dans cette transformation qui vous offre toute l'impulsion toute l'énergie nécessaire pour mener cela bien vous pouvez continuer à respirer de la sorte peut-être même à ressentir une chaleur confortable à l'intérieur de vous une chaleur qui fait du bien et puis vous pouvez souffler mais souffler un peu plus fort un peu plus intensément à quelques reprises jusqu'à ce qu'une épaisse poussière une épaisse poudre noire se décolle de la surface de vos poumons jusqu'à ce que vous retrouviez l'aspect plendeur de la couleur naturelle et puis un peu plus C'est très bien. Et en observant vos poumons, vous pouvez déceler un renouveau. Il semble plus en forme et en bon état de fonctionnement. Cet exercice de respiration a apporté un élan de nouveauté pour l'avenir, un avenir prometteur, et vous vous sentez en pleine confiance. Prenez le temps d'observer vos nouveaux poumons, leurs couleurs naturelles, avec cette légère couche d'humidité sur la surface. Dans ce climat de calme et d'apaisement profond, vous pouvez remarquer que les mouvements respiratoires se traduisent parfaitement sur vos poumons. Avec des mouvements lents, réguliers et satisfaisants. Vous vous sentez bien, fiers de vous, fiers d'avoir pu passer ce camp. A présent, il est temps de quitter ce train hypnotique qui arrive bientôt à quai. Vous remarquez que les paysages sont de plus en plus habitées par des maisons, des bâtiments. Vous observez des voitures, de la circulation. Vous savez que ce voyage arrive à sa fin, et vous vous préparez jusqu'à l'arrêt complet du train. La vitesse diminue, tout ralentit, les paysages sont plus détaillés, et le train arrive à quai. Tout est immobile, rien ne bouge, et il est temps de se lever pour rejoindre la porte de sortie. Sans précipitation, vous sortez de votre rangée et vous longez le couloir. Et tout doucement, vous sentez que vous entrez dans un processus de réveil. Chaque mètre que vous parcourez vous rapproche de la fin de la séance, du retour à votre environnement quotidien, tandis que vous êtes à quai, dans la gare des non-fumeurs. C'est votre nouveau chez vous. Et d'ailleurs, votre inconscient va pouvoir retenir d'oublier tous les bénéfices profonds de cette séance, et au plus profond de vous-même, pour que les choses se fassent sans effort, parce que vous pouvez intégrer tout ce qu'il y a à intégrer de cette expérience, et que dans quelques instants, je vais compter jusqu'à cinq, et vous allez revenir, ici et maintenant, en vous sentant merveilleusement bien. Comprenez bien que l'hypnose n'a rien à voir avec le sommeil, et quand vous irez vous coucher ce soir, vous vous endormirez très facilement, en vous réveillant le lendemain matin à l'heure souhaitée, totalement reposée, revitalisée. 1. Vous pouvez sentir petit à petit tous vos muscles perdre de leur relâchement. C'est bon de sentir qu'ils récupèrent du tonus de manière naturelle. 2. Prenez une grande respiration. Sentez tout cet oxygène qui vous remplit d'énergie positive, de la tête aux pieds. 3. Vous pouvez sentir cette énergie positive qui se répand dans tout votre corps, les doigts, les doigts, les mains, les bras, les jambes. 4. Vous pouvez prendre à nouveau une grande respiration, et visualiser tout cet air pur qui revitalise tout votre corps. 4. Et 5. Vous ouvrez les yeux. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous étirer pour profiter de tout ce bien-être. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis, bien sûr, à très vite pour une prochaine aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada